Malheureusement, la maladie a fait que, par DAF, toute ma vie a été anéantie d'un coup. Non parce que j'étais malade, parce que grâce à la médecine, on m'a sauvé la vie, mais à cause des gens, les amis, la famille, parce qu'ils ont peur, les préjugés, la maladie, d'attraper la maladie alors qu'ils ne risquent vraiment rien. Dieu merci, ma femme n'est pas infectée, ni mon fils, mais imaginez, votre patron il vient et dit je vais te tuer parce que tu nous as infectés, ou votre femme qui a emballé votre enfant dans du cellophane pour dire adieu, voilà adieu, tu m'as trompé, j'ai la preuve, tu m'as trompé. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais tout perdu, mon travail, ma voiture, ma femme, mes enfants, tout. Et je me suis retrouvé à la rue. Et c'est grâce à Living qui m'ont trouvé directement à un logement, mais sauf que c'était très cher. Donc j'avais 200 euros pour vivre par mois, donc j'étais maigre comme un clou parce que je mangeais plus. Plusieurs années après, ils ont réussi à tellement m'aider que maintenant j'ai enfin un chez moi, où je me sens bien. Quand ma maman est décédée, on m'a appelé pour dire que ma mère est morte et que je n'étais pas invité. Aussi, je n'étais pas invité de ma faute. Quand ma petite soeur m'a appelé en disant ma maman est décédée, j'ai fait ouais, vous ne m'appelez jamais. Et maintenant que quelqu'un est mort, vous m'appelez. Mais finalement, le centre essaie de m'aider en disant, oui, bon, il doit quand même voir sa maman. Et on leur a dit, oh, on est trop nombreux. Et après, c'était, oui, il est malade. Et après, c'était, oh, il n'est pas normal. Bref, je n'ai pas pu enterrer ma mère. La médecine est là. C'est les gens qui nous tuent. Et moi, j'ai peur d'aller vers les autres. Imaginez vous rencontrer une fille et elle vous aime. J'ai déjà eu le coup. Oh, t'es un beau mec. Oh, t'es chouette. Oh, t'es ici, t'es là. C'est bizarre. T'es tout seul. C'est quoi ton problème ? Oh, le VIH. Hop, c'est venu. Les vignes me disaient, oui, tu dois pas rester tout seul. Tu dois aller sur des sites de rencontres. Donc, je vais sur le site. Et une femme me dit, oui, je vais au rendez-vous gare du midi. Je vais gare du midi. On va boire un verre. Je lui explique un peu ma vie. Et puis, je lui dis, voilà, j'ai cette maladie. Et puis, il me dit, ah, vous auriez dû me dire ça avant. Je ne serais pas venu. Mon fils, c'est ma bataille. Alors, lui, il n'avait vraiment pas peur du tout. Il aime son pas peur. Je pense qu'il écoute son cœur. Ce que j'ai déjà pu faire pour lui. Donc, c'est ça, sa vérité. C'est quelqu'un de très malin. Il sait tout. Il sait tout sur tout. Non sans dire, je sais, mais en disant, je peux comprendre. Hier, j'étais avec lui. Pas longtemps. Il voulait rester avec moi. C'est moi qui ai eu peur. Je ne sais pas pourquoi. Il voulait rester, aller boire un verre. Et je lui dis, non, non, je vais rentrer. Alors, moi, je dirais déjà de ne pas y penser. Parce que commencer à penser à ça, c'est détruire l'avenir de ce contact. Moi, je pense, commencer à penser, à dire que l'autre est malade, machin, brol, et je ne sais pas, c'est fini. Ça ne sert à rien, alors. Il faut avant tout se parler, se comprendre et savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada